Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le problème est réel, l'inquiétude grandissante. Le français au Québec est en perte de vitesse. Après des mois d'attente, le gouvernement Legault dépose aujourd'hui son plan pour renverser cette tendance. 21 mesures pour 9 priorités. De l'immigration francophone à la valorisation du français en milieu scolaire. Et surtout, une loi pour forcer les grandes plateformes numériques à mettre à l'avant-plan le contenu en français. Québec promet d'investir 603 millions de dollars sur cinq ans pour mieux protéger la langue, pour financer ce que le ministre Jean-François Roberge a qualifié de « réveil national ». Il va vraiment falloir que les Québécois comprennent qu'en ce moment, on ne marche pas, on court vers le mur. On a un vrai problème. Le recul du français est plus important dans les 20 dernières années que dans le siècle précédent. Donc il faut un réveil national, il faut une mobilisation nationale. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre responsable de la langue française des Relations canadiennes. Ce que l'on vient d'entendre, c'était à la rentrée parlementaire de 2022, en novembre. C'était un constat, ma foi, plutôt dur. En tout cas, vous aviez l'air d'être assez catastrophé par la situation. Est-ce que c'est encore valide, ce constat-là? Malheureusement, oui. J'étais secoué. Je le suis encore. Je suis encore mobilisé à changer les choses. Mais la réalité est quand même implacable. On venait de recevoir en 2022 les résultats du dernier recensement de Statistique Canada. Il y a des reculs importants. Et malheureusement, les reculs se sont confirmés, notamment à cause de l'arrivée massive de migrants temporaires, surtout des demandeurs d'asile. Donc, oui, il faut poser des gestes très, très forts pour changer de direction en matière de langue française. Bon. Vous n'aviez pas mis un plan pour vous attaquer à la problématique. Vous déposez ce plan-là. Il y a 21 mesures là-dedans sur lesquelles vous voulez axer vos interventions. Pourquoi est-ce que ça va faire une différence? Parce qu'on le fait en équipe. Je l'ai travaillé avec l'ensemble de mes collègues, en fait, six ministres. Le groupe d'action pour l'avenir de la langue française, donc moi-même, éducation, enseignement supérieur, culture, immigration et francophonie internationale. C'est un plan tout azimut. Mais on ne l'a pas travaillé juste là entre ministres et avec des fonctionnaires. On a consulté des experts. On a pris le temps de bien faire les choses. On a ciblé vraiment les problématiques. Et on arrive avec des mesures très, très concrètes. J'ai hâte de vous en parler. Bon, on parle beaucoup d'immigration. Corrigez-moi si je me trompe. J'ai l'impression que la question de l'immigration dans le plan prend beaucoup de place. Ça s'articule beaucoup autour de ça? Bien, il n'y a pas que ça. Mais quand même, sur un plan de 603 millions, il y a 320 millions qui vont à Francisation Québec, qui sert beaucoup à franciser des nouveaux arrivants. Et dans les mesures qu'on a déjà annoncées… Ça, c'est la clé de voûte pour vous? C'est là où ça commence? Bien, il n'y a pas que ça. Mais on a déjà annoncé des mesures importantes en immigration dans le cadre des travaux. Mais je veux vous parler de culture numérique. C'est extrêmement important. La décision qu'on prend aujourd'hui, on annonce qu'on va déposer un projet de loi très important pour encadrer les plateformes de diffusion numérique, la culture numérique. Bon, la culture numérique, ça, c'est les Netflix, les Amazon, les Apple de ce monde. Vous voulez essentiellement imposer votre façon de faire, imposer à ces gens-là de rendre le contenu francophone plus accessible. C'est ça? Exactement. Et on a fait nos devoirs. On est allé voir ce qui se passe en Europe. Et on a vu qu'en Europe, ils se sont donné des outils législatifs et ça fait toute la différence. Notamment en France, il y a beaucoup, beaucoup de cultures numériques francophones. Lorsque les jeunes ouvrent leur application, Spotify ou autre, ils consomment de la musique en français. Au Québec, c'est pas ça. Lorsqu'on ouvre Netflix en France, on consomme de la culture francophone, des films, des séries françaises et francophones. Au Québec, c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas donné le coup de barre jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on annonce qu'on va légiférer. Ça va changer les choses. Et ça peut être fait en concurrence avec des mesures prises au fédéral. Vous pouvez le faire unilatéralement? Nous sommes constitutionnellement créatifs au gouvernement québécois en ce moment. Bien, ça veut dire que, écoutez, on est allé changer la Constitution canadienne à partir d'une loi québécoise avec la loi 96, la Charte de la langue française. Maintenant, on est allé l'inscrire dans la Constitution canadienne. Donc, on est capable de faire des choses. Il y a le CRTC à Ottawa qui réglemente, je vous dirais, la télé, la radio. Mais le numérique, c'est un champ qui n'est pas encore bien balisé par le Canada. Et je comprends que c'est peut-être moins urgent pour eux. La culture anglophone, pour eux, évidemment, c'est pas un danger. Tandis qu'au Québec, oui, on veut être capable de consommer de la culture anglophone. Mais il faut faire une place à notre culture. On a une société distincte. On a une manière de vivre, de s'exprimer qui est différente. Il faut se donner un cadre législatif qui le reflète. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en mettant en ligne du contenu francophone, les jeunes consommateurs vont s'y intéresser? Parce qu'ils vont en ligne, ils sont exposés à des séries, à des films, à de la musique anglophone, les petits Québécois, ici. Pourquoi, tout d'un coup, si vous le mettez sur la première page, ça va devenir un incontournable? Mais on ne va pas interdire aux jeunes d'écouter Taylor Swift, par exemple. Mais c'est la question de la découvrabilité. Vous savez, les Cowboys fringants sont reconnus par tout le monde au Québec, peu importe les générations, comme un groupe extraordinaire. Mais ça fait longtemps qu'ils roulent. Si aujourd'hui, on fondait le groupe Les Cowboys fringants, est-ce qu'on les découvrirait? Est-ce qu'un jeune qui ouvre son application, comme Spotify ou autre, se verrait proposer la dernière chanson des Cowboys fringants? Pas certain. Après le dépôt de notre projet de loi, oui, c'est ça qui va faire la différence. 603 millions de dollars, ça, c'est l'investissement prévu par le plan. Sur cinq ans, ça semble assez modeste quand on le regarde de l'extérieur. C'est assez? Dans un contexte budgétaire très difficile, c'est un tour de force d'aller chercher plus de 600 millions de dollars pour la langue française. Mais tout ne coûte pas de l'argent nécessairement. Les mesures très, très fortes qu'on a implantées dans la dernière année sont des mesures qui ne coûtent pas d'argent. Un projet de loi novateur, ambitieux pour encadrer les plateformes numériques, ça ne coûte pas de l'argent. Donc, il y a un paquet de mesures, oui, qui nécessitent des investissements, mais il n'y a pas que ça. Étes-vous prêt à investir davantage? Si vous êtes d'avis, après un an, 36 mois, qu'il faut investir davantage? Là où c'est intéressant, c'est qu'on s'engage maintenant à mesurer ce qu'on fait. On crée des indicateurs à chaque année. L'Institut de la statistique du Québec, et c'est une mesure importante financée dans le projet, l'Institut de la statistique du Québec va mesurer la vitalité de la langue de manière, avec une méthodologie qui est irréprochable. Et on pourra voir par la suite s'il y a des choses qu'on doit faire d'avance, si on doit aller plus loin. Des ajustements essentiellement. Des ajustements, des corrections. Et c'est un jalon. Mais le plan, ce n'est pas la fin. Le plan, là, c'est où est-ce qu'on est aujourd'hui, avec les travaux qu'on a faits avec le groupe d'action pour l'avenir de langue française. C'est la somme de ce qu'on a fait dans les 14 derniers mois, mais ça va continuer. Moi, j'ai d'autres idées que je ne peux pas vous annoncer tout de suite, parce que je travaille d'autres avancées qui ne sont même pas dans ce plan-là. Le plan est très ambitieux, mais je le dis tout de suite, on va aller encore plus loin que ça, parce que le français sera toujours vulnérable au Québec, quoi qu'on fasse. La vérification dont vous parliez, ça va mener à une forme de tableau de bord. Ça a été évoqué la semaine dernière. Est-ce que c'est devenu l'espèce de système à la mode, le tableau de bord? Je le comprends dans les écoles, dans le milieu hospitalier, mais dans le cas de la langue française, à quel point est-ce que c'est aussi évocateur ou pratique ou indispensable? Bien, ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas. Et le grand réveil national a eu lieu grâce aux informations qu'on a reçues à l'été 2022. Malheureusement, si on ne créait pas nos indicateurs, bien, il faudrait attendre à 2027 pour avoir encore un jeu. Parce que là, c'est les statistiques canadiennes, c'est les chiffres du recensement que vous utilisez présentement. Exactement. En plus, on s'est doté d'un outil formidable, le commissaire à la langue française, qu'on vient de créer, qui lui aussi va suivre les indicateurs, il va critiquer l'action gouvernementale. Donc, ce n'est pas quelque chose pour deux ans, ce qu'on vient de faire. C'est quelque chose qui va être là pour des décennies. Donc, les gouvernements passent, se succèdent. Mais là, on a des legs. On a un commissaire qui mesure l'action gouvernementale, puis on va avoir des indicateurs à chaque année. Donc, la pérennité de la langue française est en quelque sorte garantie par ces deux chiens de garde, peu importe le gouvernement qui sera là. Le gage de succès pour vous de cette politique-là, quel est-il? Je veux voir les chiffres remonter. Je veux voir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui utilisent le français au travail, de plus en plus de personnes qui consomment des séries, des films, de la musique francophone et québécoise. C'est ça que je veux voir. Puis qu'est-ce qui arrive si ça ne change pas? Bien, on crée d'autres mesures. On change les choses. Moi, je ne suis pas résigné. Si les mesures qui sont dans ce plan-là sont insuffisantes, même si je pense qu'elles sont très, très ambitieuses, bien, on a l'obligation morale de prendre d'autres initiatives. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Merci beaucoup.